Mesdames et messieurs, il y a eu un petit incident à une fête de village. Et oui, d'autres villageois venus d'un autre village avec un drapeau algérien. Alors, elle est allée très vite la tectonique des plaques quand même pour que l'Algérie s'enfonce dans la France. Là, il y a un village algérien et un village français qui se font la bagarre. Un groupe de jeunes à bord d'un drapeau algérien a tenté de perturber une fête de village. Tiens, ça rappelle un peu Crépole ça. Hier soir, à Frègesville dans le Tarn, face à eux, des jeunes locaux entonnent la marseillaise. Ah oui, drapeau algérien contre marseillaise, ça c'est les combats de village d'antan. Il y en a qui disent, certains experts qui disent que c'est la guerre des boutons, ça a toujours existé. On va voir ça, Rick balance le générique. Aïe, 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 aïe. Bon, on va voir ça. Marseillaise contre drapeau algérien. Ça, c'est du jamais vu, c'est du MCU qu'on aime bien. À gauche, à gauche, elle doit être le village qui chante la marseillaise et à droite, les koukoubistans. Ah oui, il y a le drapeau algérien. Ça lance des canettes. Ah malheureusement, ils ne sont pas en surnombre, donc ils ne vont pas attaquer. Là, on reconnaît les NICTN qui brillent au néon. Ça, c'est beau. Ça, c'est cyberpunk. C'est le futur. Alors, on peut analyser en détail ce qui se passe. Attends, on peut revoir le drapeau algérien derrière, ça me tue. Pourquoi il y a le drapeau algérien ? Mais quel est le rapport ? Lui, il ramasse des trucs pour lancer. Il a peur d'aller au contact. Ah mais du coup, s'il n'y a que les lanceurs de canettes, il n'y a personne qui va au contact et il n'y a pas d'attaque. C'est nul. C'est quoi ça ? Ah, il s'est chié dessus. Il voulait lancer... Quelque chose ? Et non. Il n'y a rien eu. Icebar ! Oh non ! Aïe, 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 aïe. La retraite technique. La retraite technique. C'est beau. Alors, ils ont changé les villageois, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe dans les villages français, les amis, c'est incroyable. Donc, est-ce qu'on fait une analyse en détail ? Alors, là, ils ont commencé à reculer quand le guerrier, le sparte seul est allé au combat. Mais ouais, c'est typiquement les fêtes de frangerie, mais de village, on reconnaît très bien. Après, ils n'ont rien fait parce qu'ils étaient en infériorité, donc ils ne pouvaient rien faire, en fait. Donc, qu'en pense la population ? Ça va mal finir. Ils se sont fait humilier. En même temps, là, il n'y avait pas le surnombre, donc c'est chaud d'attaquer. Il faut vraiment créer la compagnie aérienne de remigration, mais pas d'amalgame. En fait, ce sont juste des français fans de la coupe du monde d'Algérie. C'est vérifiable. Deux civilisations ne peuvent co-exister sur un même territoire. Oui, mais ça, c'est la dérive des continents. C'est pas pareil. Ils tentaient une crépole. C'est bizarre. Le village se situe à 9,5 km de castres. Ils se sont fait castrer, peut-être. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette petite boutade ? C'est assez cocasse. Du coup, en parlant d'Algérie, lui, il a vu ça et il a dit « Non, il faut que je retourne en Algérie, c'est beaucoup mieux. » Avec les événements de ces derniers mois à Gaza, ils ont décidé de quitter la France pour retourner en Algérie. La nouvelle tendance qui fait plaisir. Alors, moi, je ne sais pas si ça fait plaisir. Mais si lui, réalité actuelle, est heureux et lui est heureux, tout le monde a son compte, au final. Parce que c'est vrai que maintenant, la France est devenue nulle. Il s'est passé un truc de malade cette nuit, un truc de ouf. J'ai eu un putain de déclic, mais un truc de... J'ai pris la décision de quitter la France pour aller vivre en Algérie. Je ne suis plus du tout, du tout, du tout heureux ici. Je n'aime plus ce pays, ce qu'il est en train de devenir. Je ne sais pas si c'est les attaques de Gaza depuis 7 octobre que ça me travaille. J'ai l'impression d'avoir vu le vrai visage de la France et franchement, ça ne me convient pas du tout. J'avais des projets de ouf en France, d'être un grand chef d'entreprise et tout. Je ne vois pas le rapport avec la France, Gaza. Du tout, après l'argent, j'ai compris plein de trucs. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'humanité. Plus personne ne sort, il n'y a plus de rencontres. On perd des amis quasi tous les jours. On se retrouve seul. Non, 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 ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie. L'Algérie, c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est l'honnêteté, c'est l'entraide. C'est trop de choses comme ça. On est beaucoup, je pense. On est beaucoup, beaucoup à avoir cette envie. Alors, n'hésite pas à t'abonner et ça me donnera de la force. Les étapes, voilà. Et comme ça, il n'y a pas d'excuses. C'est sûr, voilà, j'y vais. Peut-être que si on va au début, pour voir. Mais j'y vais, ça y est, je ne franchis pas. Il y va. En vrai, si Bardella passe en 2027, enfin même en 2024, s'il passe en 2024, ce jour, Kanov peut faire tout bouger. Tout le monde va vouloir remigrer et se barrer avant que Bardella fasse des trucs horribles. Alors, voici la liste des gens qui n'ont pas pris position contre le boycott de la... Palestine ou Israël ? Israël, excusez-moi, évidemment. De nouvelles personnalités publiques françaises sont visées par la mouvance Blockout 2024, dont l'objectif est de boycotter ceux qui ne prennent pas position pour la cause palestinienne. Alors, on va regarder. Il y a une méga liste de Schindler, mais les plus connus. Zidane, Joule, Tomate Paskett. Alors lui, il est toujours en train de nous débunk sa Game Boy sur la lune. Mbappé, Ayaya Nakamura, Ayaya, Shei, Niska. Oui, mais il y a beaucoup de monde, en fait. S.C.H. Nino, plein de rappeurs. Julien Doré. C'est trop, je ne vous la lis pas, vous lisez, allez, regardez, vous faites pause. La flemme. Petit hors sujet, mais on avait vu une photo d'il y a longtemps du Zed qui adorait une fan métisse. Est-ce qu'on pourrait retrouver la photo après ? Mais là, il a trouvé une elfe de poche. C'est un homme de culture, le Zed. La romance entre l'effet... Oula, on ne cautionne pas ce mot. Le G-word vient d'être débloqué dans Baldur Gates 3. Apparemment, c'est sauf quand ceux qui le disent. Est-ce que c'est une waifu ? Ah ouais, elle a un truc, un chat. C'est peut-être Ilo Kitty. C'est beau. C'est le multiculturalisme. J'espère qu'il y a une Mezouza à la maison, par contre. Autrement, ça ne se fait pas. Reu, je l'ai retrouvé, c'était celle-là. Comme quoi, on peut être pour full ré-migration, pour protéger la culture française, mais dès qu'il y a des waifus, ça commence à bégayer, malheureusement. Les waifus sont au-dessus des convictions politiques. Ça, c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Si on remplace tous les migrants actuels par des latinas, ou des femmes russes, ben là, ça va s'inverser les votes, vous allez voir. Là, c'est les femmes qui vont devenir anti-immigration, qui vont dire que c'est pas bien. Et les hommes, ils vont faire « Oh oui, je votais les filles ! » C'est ça qui est rigolo. Bref, hors sujet. Alors, Biden, je ne sais pas ce qu'il nous fait. C'est devenu un PNG, le truc. Il se barre en pleine question, et il fait un regard effrayant avec un sourire. Je vous laisse regarder, mais c'est fou. Oh, je vais faire caca. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il fait « Oh putain où je suis ! » Papa, caca. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Il se barre en marchant à 2 km heure, on dirait qu'il sort de l'EHPAD. Oh, bidon, Joe Bidon, qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh là là. Ensuite, vous avez sûrement vu la vidéo du policier, on l'avait regardée ensemble, eh bien, il a été tué. Celui qui avait plaqué le mec d'extrême droite, qui s'était trompé de personne, c'était lui, le mec qui plantait tout le monde, il est mort de ses blessures en même temps, un coup dans la carotide. Ça ne pardonne pas, généralement. Et pour finir, McDo Gambetta a été ravagé par le boycott, là. C'est chaud. Tout a été cassé. Je ne vous ai pas montré ces images la dernière fois, mais les voici. Alors, je ne vois pas à quoi ça sert, casser un petit magasin de McDo comme ça. Ça fait juste changer les gens de camp, vous énerver et radicaliser les autres. Ça ne sert à rien. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news ? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, à Mogus. Sous-titrage ST' 501